Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'être venus nous rejoindre ce soir pour cette discussion avec Jean-Christophe Ruffin. Jean-Christophe Ruffin était des nôtres il n'y a pas très longtemps, puisqu'on avait, il m'en souvient, parlé de son Tour du monde du roi Zibline, l'année dernière. Gros roman chez Gallimard, peut-être certains d'entre vous étaient déjà là, je crois reconnaître quelques têtes. Aujourd'hui, nous voilà à nouveau ensemble pour parler du suspendu de Conakry, un petit peu plus roman, un petit peu plus mince, mais riche, qui semble, Jean-Christophe Ruffin, commencer une nouvelle séquence dans votre œuvre, avec un personnage. Voilà, donc on nous annonce, l'éditeur nous annonce, que le héros de cette série, Aurel Timescu, consul de son État, nous reviendra bientôt. Voilà, donc enfin on va déjà faire sa connaissance, puisqu'il apparaît pour la première fois, me semble-t-il, dans votre travail. Voilà, alors d'abord, pourquoi une série ? Pourquoi un polar ? Pourquoi l'Afrique ? Alors, d'abord, bonsoir à tous, et merci d'être fidèles, puisqu'en effet, le fait d'écrire des livres tous les ans me donne le plaisir, tous les ans, de venir chez Mola. Je me demande d'ailleurs si ce n'est pas pour ça que je le fais. Donc, en fait, d'ailleurs, la mention de cette publication l'an dernier me permet justement d'exposer un peu l'idée. C'est-à-dire que je fais des livres différents, des types de livres différents, je dirais. J'en fais assez souvent dans le registre du roman dit historique, ou en tout cas qui se déroule dans le passé. Mais je suis, comme vous tous, immergé dans le présent, et de temps en temps, j'ai aussi envie de parler du présent. Alors, la difficulté, c'est que dans les métiers que j'ai exercés, que ce soit la médecine à l'origine ou que ce soit plus récemment des fonctions diplomatiques, on est tenu au secret, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de raconter ce qu'on a vu ou ce qu'on a fait. Et en rentrant de l'expérience africaine qui avait été la mienne et qui avait été passionnante, j'avais plein de choses, en fait, à évoquer, à raconter. Et pour le faire, j'ai utilisé une sorte de double, c'est-à-dire que j'ai créé ce personnage. Je ne l'ai pas tout à fait créé, d'ailleurs. Je l'ai trouvé un peu autour de moi, mais bon, on pourra en reparler. En tout cas, j'ai utilisé, disons, ce personnage pour le promener, comme ça, dans différentes situations. Et j'ai commencé par une situation qui est, en fait, située en Guinée officiellement, Conakry, mais enfin qui ressemble beaucoup, pour ceux qui connaissent Dakar, ça ressemble beaucoup, beaucoup à Dakar. Voilà. Il y a un détail qui ne trompe pas, c'est qu'il n'y a pas de marina, notamment en Guinée, et que ça se déroule dans une marina. Voilà. Donc, en fait, j'ai transposé pas mal de choses dans le pays voisin, ce qui n'est pas tellement, d'ailleurs, je pense, critiquable, dans la mesure où j'avais aussi la responsabilité, par beaucoup de mes équipes, de ce qui se passait dans le pays voisin. Donc, je le connais quand même pas mal. Et c'était le souci, encore une fois, de brouiller les cartes. Voilà. Voilà. Donc, des lignes différentes. Et en effet, ce consul, là, il me plaît bien, je l'aime bien, s'il vous plaît, c'est un double sympathique, enfin, j'y tiens. Et quand j'ai écrit ce livre-là, ça fait déjà plusieurs années que je l'ai écrit, hein, en fait. J'ai écrit, puis j'ai montré ça à mon éditeur. Vous savez comment ils sont, les éditeurs ? Ils vous disent toujours « Ah, c'est bien, tu fais des choses différentes et tout ». En réalité, les éditeurs ne veulent qu'une chose, c'est qu'on fasse toujours la même chose. Surtout quand ça marche. Alors, quand ils ont reçu ce manuscrit, ils m'ont dit « Ah oui, c'est différent ». Ils m'ont dit « Oui, c'est parce que c'est une série, c'est pas une série au sens de série télévisée, c'est une série au sens où je voudrais réutiliser ce personnage dans d'autres contextes. » Alors, ils ne comprenaient pas. Alors, j'en ai écrit un deuxième, vous voyez, parce que je suis obstiné. Et celui qui va paraître à la fin de l'année, j'ai remis Aurel dans un autre contexte, une autre histoire, que je ne vous raconterai pas ce soir, mais qui est là et qui est prête. Et alors, je leur ai montré les deux. Et alors là, l'éditeur m'a dit « Ah, c'est une série ». J'ai dit « Oui, c'est… » J'ai essayé de vous dire. Voilà. Donc, ils ont compris. Et maintenant, c'est une série. Ce sera beaucoup plus simple par la suite. Donc, il ne faudra même pas négocier le troisième, puisqu'apparemment, il est déjà prévu. Et peut-être, si ça marche bien, peut-être continuer à faire d'Aurel Timescu, un de ses héros de roman policier. D'ailleurs, je devrais plutôt dire un anti-héros, puisqu'on va peut-être s'intéresser à ce garçon. Donc, vous ne l'avez pas rencontré, Jean-Christophe Ruffin, Aurel Timescu. Vous ne l'avez pas rencontré, mais enfin, vous avez dû rencontrer des personnages qui devaient un petit peu lui ressembler. Comment on pourrait le qualifier, Aurel Timescu ? Donc, il est en Afrique. On peut dire qu'il a échoué en Afrique, parce qu'échoué dans le sens presque d'une… Je ne veux pas parler d'une épave, même s'il a un petit goût pour la bouteille, mais c'est un consul un petit peu égaré dans ce lieu. D'abord, parce qu'il n'est pas du tout glas, parce qu'il vient d'un pays plutôt froid et qui fait une chaleur à crever. Il a d'ailleurs toujours son par-dessus sur lui, alors qu'il faudrait qu'il le retire. Et puis surtout, il est un peu au placard, ce garçon, parce qu'il est dans une ambassade. Donc, on découvre que cette ambassade de Conakry, quand même, il y a du monde là-dedans. Il y a du monde. Et puis même dans ce consulat où il exerce, il y a du monde. Et puis, il a l'air plutôt rangé des voitures, je dirais. Les journées sont longues, sous le climatiseur. Et puis, alors heureusement, il va se passer quelque chose. Alors, comment vous l'avez rencontré, ce garçon ? Comment vous l'avez créé ? Parce qu'il a des caractéristiques quand même pas ordinaires. Alors, il faut dissiper tout de suite un malentendu. Et les diplomates travaillent tous beaucoup. Mais, en cherchant bien dans certaines ambassades, il arrive en poussant une porte qu'on en trouve qui sont un peu dans des placards. Voilà. Et lui, c'est son cas. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, en fait, a une histoire personnelle qui est à la fois extraordinaire et banale, en fait. Parce que c'est une histoire de notre XXe siècle. Il est né en Roumanie, à l'époque où régnait, évidemment, la dictature communiste de Ceausescu. Il a été racheté à l'Ouest. Alors ça, par exemple, c'est quelque chose qui était assez fréquent à cette époque de la guerre froide. C'est-à-dire que les personnes qui avaient de la famille à l'Ouest, de temps en temps, pouvaient bénéficier de visas à condition que la famille paie. Donc c'est une visa très chère. Il y avait tout un trafic, oui. Moi, j'avais un chef de clinique comme ça à l'hôpital qui disait tout le temps, en manière de plaisanterie, mais c'était la réalité pour lui. Il disait « Je connais mon prix. Je sais exactement combien je coûte. » Parce qu'il avait été, c'était un Roumain, il avait été racheté comme ça à l'époque par sa famille. Bon, donc c'est l'exemple d'Aurel, c'est ça. Alors il a été racheté et puis arrivé à l'Ouest, il ne sait pas faire grand-chose. Alors il a des notions de musique, piano. Bon, il va jouer dans les bars. C'est pas, vous comprenez, un chef d'orquet, enfin c'est pas un concertiste... C'est un pianiste de bar. C'est un pianiste de bar, voire de bar. Enfin, oui, de bar. Il est tout terrain. Il n'est pas très regardant sur les bars. Pianiste tout terrain. Oui, très tout terrain. Et puis un jour, il se marie, pas longtemps d'ailleurs, avec une Française. Il acquiert la nationalité française. Et là, par son beau-père, il passe un petit concours. Parce que vous savez qu'au Quai d'Orsay, dans la fonction publique en général, vous avez des concours de différentes catégories. Donc vous avez des concours de catégorie A qui vous destinent à votre carrière. Mais vous avez des concours plus modestes. Lui, il passe un petit concours assez modeste. Et il entre par la petite porte, en fait, dans la diplomatie. Donc on ne peut pas dire qu'il ait le feu sacré. Ça ne l'intéresse pas beaucoup. Et surtout, c'est quelqu'un qui vit dans un monde qui n'est pas celui dans lequel on l'envoie, bien entendu. Parce qu'entrant comme ça, il ne va pas faire les grands postes. On va l'envoyer dans des postes assez modestes. Et lui, il a la nostalgie quand même de cette Europe centrale. Pas, évidemment, pas de Ceausescu, pas de la dictature en Roumanie. Mais de ce monde de la Mitteleuropa, de sa culture, de ses peintres, de ses musiciens, de ses vins aussi, etc. Et il vit là où on l'envoie. Il reconstruit autour de lui un peu ce monde. Ça existe. Vous savez, des gens comme ça. Moi, j'ai succédé à l'académie à Henri Troya qui vivait comme ça. Henri Troya avait reconstruit un petit bout de Russie comme ça dans une rue de Paris où il travaillait. Et il ne sortait pas de chez lui. Et il était sous un portrait de Catherine II, etc. Enfin, il était en Russie. Même si, évidemment, tout était différent autour de lui. Mais il avait reconstruit ce petit monde. Aurel, c'est pareil. Alors, c'est ce personnage-là qui a toutes les apparences, disons, de quelqu'un qui a raté sa vie et sa carrière, si vous voulez. Mais moi, je trouvais que c'est une position d'observation extraordinaire. Il faut quand même bien voir qu'il est roumain, mais naturalisé français. Il est consulte de France. Alors, ce n'est pas tout à fait, évidemment, ce n'est pas tout à fait innocent. Parce qu'entre la Roumanie et la France, il y a quand même une histoire forte. Roumanie, pays francophone, membre de la francophonie. Vous qui êtes académicien, vous le savez bien. Pays où il y a une francophonie historique. On appelait le Bucarest le petit Paris pendant l'entre-deux-guerres. Donc, ce n'est pas tout à fait le hasard qui l'amène à embrasser cette nationalité française. C'est aussi peut-être une façon de montrer quand même qu'y compris dans la carrière, comme on dit, parmi ces diplomates français, il y a aussi beaucoup de gens qui ont le goût de la France et qui l'ont acquis, conquis, qui l'ont sur le plan culturel, historique, par la francophonie. Et qui, finalement, renforçait un peu cet appareil diplomatique dont on dit souvent qu'il est un des plus grands du monde. Il a tellement le goût de la France, lui, qu'il l'a idéalisé. Quand il était jeune et qu'il vivait comme ça à Bucarest, en espérant pouvoir sortir de ce monde gris, de cette dictature dans laquelle il vivait, la France, effectivement, pour lui, c'était un idéal extraordinaire. Et au fond, il est à la fois fier de la représenter et est un peu déçu aussi de ce qu'elle est devenue. Par exemple, il se faisait de la France une idée à travers les films des années 30. Alors l'élégance masculine, par exemple, pour lui, c'est l'élégance des acteurs qu'il pouvait voir au cinéma dans les films des années 30. Alors il s'habille comme ça. Sauf qu'évidemment, entre-temps, la France a un peu changé. Il trouve les gens très, très mal habillés. Il trouve les gens mal habillés. Alors c'est ça qui, d'ailleurs, lui, le met en, finalement, sympathie avec les Africains. Parce que vous savez qu'en Afrique, il y a un goût de la sape, enfin de la manière de s'habiller, qui est très... c'est très important pour les Africains. Et qui s'habille à la locale, si je puis dire, avec un boubou, etc., ou qui s'habille à l'européenne, ils mettent toujours beaucoup de soin à choisir leurs vêtements, les couleurs, etc. Enfin les Africains, vraiment pour eux, c'était très, très important. Et naturellement, les Français ont un peu abandonné ça. C'est-à-dire que quand on se balade, moi le premier d'ailleurs, je suis en jean, il ne faut pas le voir, mais enfin, c'est vrai que les Français ont un peu perdu peut-être la main en matière d'élégance. Et lui, Aurel, il tient à conserver ça, mais évidemment avec un décalage qui fait qu'il est totalement... Oui, parce que ça ne vous empêche pas de vous moquer gentiment de lui. Donc il a un accoutrement quand même légèrement étrange, à la fois un peu décalé, à la fois par rapport à ce que sont les Français d'aujourd'hui, et puis aussi par rapport au climat, puisque comme je l'ai dit tout à l'heure, voilà, il a plutôt tendance à se couvrir comme s'il vivait en Norvège. Oui. Alors il faut raconter pourquoi on parle tant de ce monsieur. C'est qu'en fait, ça va être, si vous voulez, lui qui va en fait servir de moteur, on pourrait dire, à l'enquête. Alors vous avez dit que c'était un roman policier. Moi, je voudrais tout de suite dire que je récuse un peu... Je me méfie beaucoup des genres d'une façon générale. Par exemple, je n'aime pas qu'on dise que je fais des romans historiques. Ça a l'idiot quand je fais « La vie sain, le grand cœur ». Pour moi, ce ne sont pas des romans historiques. Ce sont des romans qui sont dans le présent. Ils sont dans le présent parce que littérairement, on peut vivre avec les personnages comme si on les avait autour de soi. Là, ce n'est pas un roman policier au sens où, si vous voulez, il ne suffit pas d'avoir une enquête pour qu'il y ait un roman policier. Par exemple, quand j'avais écrit un autre livre qui vient d'être adapté au cinéma, qui s'appelle « Le collier rouge ». Bon, « Le collier rouge », c'est l'histoire d'une enquête, finalement. Mais pour autant, ça n'est pas un roman policier. Là, bon, il y a effectivement un crime. Et d'ailleurs, quand j'avais le projet d'écrire ce livre, j'en avais parlé avec un ami qui est le maître un peu aujourd'hui du roman policier, sans jeu de mots, mais qui est Pierre Lemaitre, justement, l'auteur de « Au revoir là-haut ». Et on avait déjeuné, je lui avais raconté un peu l'histoire et tout ça. Et il m'avait dit « Il ne faut pas que tu fasses un roman policier, il faut que tu fasses un roman avec un crime ». Et c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il y a un crime, mais ce n'est pas un roman policier au sens où il n'y a pas le côté noir. Pour moi, je ne fais pas tellement de différence entre ce que je fais, sauf que ça se passe ailleurs, autrement, plus dans le présent, etc. Mais on retrouve finalement le même goût que dans mes autres livres pour la couleur, pour la lumière, pour l'ouverture de ces personnages vers une forme de générosité. Il n'y a pas le côté que souvent noir, enfin que... Alors tous les romans policiers ne sont pas des romans noirs et inversement, mais quand même, ça va souvent ensemble. Ça, ce n'est pas du tout un roman noir. Vous avez tout à fait raison de parler de romans avec un crime, puisque c'est bien le cas, puisque le titre nous indique immédiatement la tonalité, le suspendu de Conakry, ce français qu'on retrouve pendu en tête de mât dans la marina de Conakry, entre guillemets, voilà, et sur la piste, crime sur la piste duquel notre ami Aurel Timescu va se lancer. Alors ce qu'il faut... Mais il n'est pas pendu, il est suspendu. Suspendu, voilà. C'est-à-dire qu'il n'est pas pendu, c'est pas... Suspendu par les pieds, suspendu par les pieds. Voilà, parce que ce n'est pas un pendu. Il a été tué et quelqu'un ensuite l'a suspendu. C'est-à-dire que l'énigme, c'est de savoir en réalité pourquoi, après l'avoir tué par... Il a été tué, pourquoi il a été suspendu. Là, si vous voulez, je fais une parenthèse, si vous permettez, mais on entre vraiment dans la question qui, pour moi, est toujours très compliquée, de souvenir authentique. C'est-à-dire que j'ai eu, dans les fonctions qui étaient miennes, à traiter un certain nombre d'affaires de ce style, parce que les ambassadeurs et les consuls en particulier, mais les ambassadeurs plus généralement, parce que l'ambassadeur, c'est le chef de poste, le consul, c'est la personne qui s'occupe des ressortissants français, sont évidemment confrontés souvent à des problèmes qui touchent les ressortissants français dans ces pays. Moi, j'en avais au Sénégal, j'avais plus de 25 000 personnes immatriculées au consulat, c'est-à-dire que ce sont des ensembles, c'est des villes, pratiquement, en termes d'effectifs. Évidemment, sur ce 25 000, il y a plus que 25 000 d'ailleurs, parce que tout le monde ne se déclare pas, disons, sur les 25 000 ou 30 000 personnes qui sont là, français, il y a évidemment parmi eux des tas de gens qui vont avoir des problèmes. Alors, au minimum, ils vont se faire piquer leurs papiers. Bon, ça, je vais dire, c'est assez courant. Moi, quand j'ai travaillé dans le temps, j'avais travaillé à Récif, au consulat de France, et le consulat était au 9e étage. Et on avait beaucoup de Français qui se faisaient piquer leurs papiers sur la plage, parce que les plages à Récif sont très larges. Donc, les gens se baignaient. Et puis, pendant qu'ils étaient dans l'eau, ils voyaient un type qui leur piquait leurs affaires. Donc, ils arrivaient au consulat en caleçon. Et il y avait un liftier dans le consulat, qui était un petit brésilien handicapé, etc., qui s'occupait de l'ascenseur, et qui disait « Vous n'êtes pas dans une tenue décente, vous ne pouvez pas prendre l'ascenseur ». Donc, non seulement, ils s'étaient fait piquer leurs papiers, mais il fallait qu'ils fassent 9 étages en maillot de bain. Voilà. Mais enfin, mis à part ça, disons que ça n'était pas très grave. On leur refaisait des papiers et ils pouvaient, si je puis dire, aller se rhabiller. Mais il y a parfois des choses, évidemment, bien pires. Et il y a notamment des gens qui se font assassiner. Et cette histoire est quand même assez fortement reliée à une histoire vraie que j'ai dû traiter quand j'étais en paix. Alors, effectivement, la position d'Aurel Tinescu comme consul, c'est intéressant dans le sens où, effectivement, il a un rôle à jouer dans l'enquête, puisqu'il est censé recueillir des éléments biographiques et des éléments d'état civil sur le mort. Donc, ça lui permet d'ouvrir la porte. Et alors, évidemment, c'est un enquêteur dans l'âme. Donc, tout le roman, évidemment, consiste à montrer comment il va sortir un peu de son rôle pour faire, en fait, le rôle qu'il rêve d'avoir, qui est vraiment le rôle de l'élucidateur en chef de cette affaire. Alors, ce qui est intéressant, peut-être, à dire, c'est que quand on est comme ça, consul dans un pays africain ou ailleurs, d'ailleurs, il y a donc la collaboration avec les autorités locales. Donc, il y a des policiers locaux, les policiers africains, les policiers de Conakry, le commissariat. Et puis, il y a aussi des policiers français qui sont... C'est une coopération policière. Il y a des policiers français qui sont, d'ailleurs, en lien avec l'ambassade. Et alors, donc, c'est un espèce de jeu à trois entre, donc, le consul qui s'intéresse à l'affaire, le policier français qui, évidemment, a à connaître de l'affaire, lui, forcément, par nature, puisqu'il s'agit d'un Français qui a été tué. Et puis, les autorités locales qui sont quand même... Qu'il faut ménager, puisqu'en fait, on est sur le territoire guinéen et c'est quand même à elle, d'abord, de résoudre l'affaire. Donc, il y a ce jeu à trois que vous décrivez bien, quoi. C'est-à-dire les ambiguïtés. Oui, c'est la complexité parce que quand un Français est agressé ou, encore pire, évidemment, assassiné à l'étranger, les autorités françaises sont relativement démunies. C'est-à-dire que nous pouvons faire ce qu'on appelle des commissions regatoires, c'est-à-dire envoyer des magistrats depuis la France. Mais c'est un processus qui est assez lourd et assez lent. Donc, évidemment, souvent, ils arrivent après la bagarre. Ce sont, évidemment, les policiers locaux qui sont chargés de l'enquête. Mais les policiers locaux, surtout dans des pays d'Afrique de ce type, c'est-à-dire qui sont relativement démunis, si vous voulez, ne sont pas en mesure de faire une police très sophistiquée. Ils ont peu de moyens. Il y a beaucoup de ces États qui sont des États en faillite. Par exemple, au Guinée-Bissau, qui n'est pas la Guinée-Conakry, mais au Guinée-Bissau, quand vous appelez les pompiers, ils viennent en taxi et c'est vous qui devez payer la course. Vous voyez, alors, si votre maison brûle, c'est vrai que c'est assez pénalisant. Mais parce qu'il y a une faillite complète des services publics. Donc, ils ont déjà du mal à faire les enquêtes pour leur propre population. Quand il s'agit d'étrangers, si vous voulez, c'est vrai que la plupart du temps, ils ne peuvent pas aller très, très loin. Et donc, ce qui se passe, c'est que quand il y a des policiers français, moi, j'en avais huit, par exemple, qui travaillaient avec moi, et qui faisaient de la coopération, on ne peut pas se substituer aux autorités locales, bien entendu, mais on peut les aider, payer certaines choses d'abord, c'est le consulat, et puis leur donner un appui technique sur d'autres affaires, par exemple, pour les autopsies, pour les recherches toxiques, de poisons, etc., pour l'examen des scellés, des armes, etc., on peut les aider. Voilà. Alors, tout ça, ce qui est amusant, si vous voulez, c'est que ce petit bonhomme, Aurel, ce petit consul, avec son gros accent roumain et son gros manteau, qui, d'habitude, est dans un placard. Il est dans un placard, ça ne l'intéresse pas, etc., mais ça, comme c'est un joueur d'échecs, c'est quelqu'un qui aime la spéculation, et puis qui déteste l'injustice, surtout. Quand il voit quelque chose comme ça, qui se produit, eh bien, là, tout d'un coup, il devient vraiment... Il donne le meilleur de lui-même, si vous voulez. Et là, on voit que, non seulement, ce n'est pas du tout quelqu'un qu'il faut mépriser, mais c'est quelqu'un qui est plein de qualités, et plein de talents, plein d'idées. Simplement, il n'est pas classique. Dans son enquête, ce n'est pas du tout, évidemment, ce n'est pas une enquête à la gata gristie. C'est pour ça que ce n'est pas un polar. Ce n'est pas du tout des déductions très précises. C'est un intuitif. C'est quelqu'un qui... C'est un créatif. C'est quelqu'un qui aime la musique, qui rêve, qui fait des déductions un peu farfelues, qui est toujours un peu entre-deux-vins. Mais, finalement, il n'est pas mal placé pour faire cette enquête. Au contraire, parce que, d'abord, il dispose des moyens d'un consulat, qui sont importants, quand même. Un consulat n'est pas un service de police, mais c'est quand même un service de l'État. Donc, il a accès à beaucoup de choses. Il peut savoir beaucoup de choses. Et, deuxièmement, par cette espèce de flou qui est le sien, un peu comme ça, il est bien placé, peut-être beaucoup mieux placé, que des policiers très cartésiens, pour parler, notamment, avec des Africains, qui ne sont pas des gens qu'il faut aborder de façon brutale, mais avec lesquels, au contraire, il faut être capable de s'asseoir, de parler, de prendre son temps, d'écouter, de comprendre. Ça, il sait bien le faire. Vous mettez un peu en boîte, d'ailleurs, les policiers de l'ambassade, qui, d'ailleurs, il y a cet aspect que vous n'avez peut-être pas mentionné, mais qui est le fait qu'on est dans un pays d'Afrique francophone, qui a été décolonisé. Et donc, il y a, entre les policiers locaux et les policiers, qui, souvent, d'ailleurs, ont fait des écoles de police en France, et puis les policiers français qui sont en poste dans le pays, un rapport qui n'est pas toujours très clair, c'est-à-dire qu'un rapport de hiérarchie qui n'est pas toujours très clair. En principe, les Français sont, donc, vous l'avez dit, doivent aider à l'enquête, mais donc ne pas se substituer aux autorités locales. En réalité, ils en crèvent d'envie. Oui, alors, bon... Avec des relations un peu délicates. En fait, mais, si vous voulez, ce n'est pas un livre de... C'est un livre, je dirais, de divertissement. Moi, je me suis amusé en écrivant ça. Et il ne s'agit pas de faire une charge contre tel ou tel... Non, mais je dis simplement que vous mettez un peu en boîte gentiment. Je les mets en boîte, c'est-à-dire que je les mets en scène, surtout. C'est-à-dire qu'effectivement, ils ont des relations qui sont à la fois très amicales, puis un peu paternalistes, un peu... Il y a un peu un relan colonial dans tout ça, bien sûr, forcément. C'est ce lien. C'est tout ce parfum très particulier à la fois qui fait la proximité de ces pays avec nous et en même temps qui fait aussi qu'il y a un passif très lourd et qu'en permanence, on bute sur des questions, justement, liées au passé, liées à ces rapports coloniaux. On ne peut pas vivre dans des pays comme ça, et je pense que beaucoup d'entre vous les connaissent, sans toucher, évidemment, cette question historique de... Et imagine bien qu'un ambassadeur de France, par exemple, dans un pays qui a été notre colonie, c'est particulièrement difficile parce que vous êtes en permanence pris dans une espèce de « je t'aime, moi non plus ». Si vous en faites trop, vous envahissez. Si vous n'en faites pas assez, vous abandonnez. Enfin, voilà, il y a tout le temps, tout le temps cette ambiguïté et ça, on la retrouve effectivement dans le livre. Alors, justement, Aurel a ce grand avantage, lui, tout en étant, alors, manifestement, pas tout à fait à sa place en Afrique, mais au fond, il comprend quand même les Africains et puis au fond, il ne déteste pas non plus. Il y a des choses qu'il déteste, mais il y a des choses qu'il aime bien et il est assez à l'aise dans cet univers. Comment vous l'avez senti, lui, justement, un peu ce misfit d'Aurel qui se trouve transplanté dans un pays où, a priori, il n'aurait rien à faire et au fond, il s'y débrouille assez bien, il comprend assez bien ce qui se passe, il comprend assez bien la mentalité de la population, des gens qu'il rencontre, il se débrouille bien. D'abord, parce que lui-même n'est pas pris dans cette espèce de complexe colonial, ce n'est pas son histoire, lui, il vient d'un autre pays, donc, effectivement, bon, il est un peu à l'écart de ça. D'autre part, compte tenu de la manière dont il se comporte, dont il s'habille, etc., en France ou dans des pays d'Europe, disons, tout le monde se moque de lui. Finalement, en Afrique, on se moque moins de lui. Bon, les gamins le suivent dans la rue en criant, ça, c'est comme ça partout, mais indépendamment de ça, finalement, il n'y a pas trop de mal à s'entendre comme ça avec les Afriques. Ce qu'il n'aime pas en Afrique, c'est le climat. Ça, il n'aime pas ça, il fait chaud. Remarquez, moi, j'étais pareil. Je n'aime pas tellement la chaleur, en réalité. Je n'aime pas la mer. Enfin, c'est ça, mais... La carte, c'est que tu es servi. Oui, alors, c'est marrant, d'ailleurs, parce que quand on arrive dans un pays comme ça, les trois premiers mois, c'est formidable. On a l'impression d'être en vacances et tout, c'est merveilleux. Et puis, au bout de quatre mois, quand on vous ouvrait la fenêtre le matin et qu'il y a toujours la mer, et toujours le soleil et tout, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui vous manque. Enfin, moi, en tout cas, je suis un homme du nord, je suis un des brumes et des montagnes et c'est vrai que j'ai besoin du froid, j'ai besoin des nuages, j'ai besoin de la pluie. Voilà, je suis né à Bourges, que ce soit l'église face, c'est comme ça. voilà, et c'est vrai que le rythme des saisons pour moi est très important. Vous n'avez jamais proposé le, je ne sais pas moi, Oslo ? Quand ils m'ont nommé à Dakar, j'avais demandé s'ils n'avaient rien avec des montagnes et tout et puis ils m'ont dit non, non. Mais, en même temps, j'aimais beaucoup, si vous voulez, ce n'est pas la question, mais c'est vrai que j'ai besoin d'autre chose. Mais bon, moi, je peux m'en accommoder. Aurèle, lui, il a vraiment du mal, il a vraiment, vraiment du mal. Alors, il a reconstruit son petit monde chez lui avec son piano parce que le Cain d'Orsay est très bien organisé et donc, on lui paie son déménagement. Donc, il y a chaque fois son piano, qui n'est pas un très beau piano, il y a des touches qui sont ébréchées et tout ça et ce n'est pas vraiment, c'est un piano droit, vous voyez le genre, avec des bougeoires en bronze, le truc de Bastring, à vrai dire. Bon, mais il est content, il l'emporte avec lui et il joue sur ce piano et ça lui permet d'être ailleurs. Mais moi, je comprends ça, je comprends parce que ça m'est arrivé souvent. Alors, Aurèle se comporte, on l'a dit, un peu en auxiliaire de police. En le lisant, j'ai un peu pensé, bien que le livre n'ait strictement y en avoir, j'ai lu l'année dernière L'affaire Le Rouge de Gaborio, je ne sais pas si vous avez lu ça. Gaborio qui est un auteur qui est l'inventeur du roman policier français qui est un contemporain d'Alexandre Dumas et qui est le premier en fait à mettre en scène une enquête avec un juge d'instruction en France et donc son personnage principal ressemble un peu à votre Aurèle parce qu'en fait c'est un petit vieux qui s'ennuie chez lui et qui se met au service de la police et de la justice pour débrouiller des enquêtes qui patinent, qui patauchent. Donc je vous recommande tout à fait la lecture d'Émile Gaborio donc L'affaire Le Rouge auteur dont Alexandre Dumas était totalement jaloux parce qu'Alexandre Dumas aurait bien aimé écrire le premier roman policier de l'histoire. Ça n'a pas été lui, c'est Gaborio. Voilà, Gaborio qui d'ailleurs est un régional de l'État, c'est un Charentais donc voilà, né à Saojon, mort à Paris. Je vous recommande vraiment chaudement ce livre, ces livres d'ailleurs. Et alors, pour en revenir à Aurèle, il y a quand même ce côté, voilà, je suis l'auxiliaire, je m'autosaisis, moi je sais des choses, finalement cette histoire ça m'excite, finalement ça l'excite. Puis ça le désennuie beaucoup parce qu'il s'ennuie quand même, il s'ennuie beaucoup. Il y a cette dimension là de la pesanteur, de la pesanteur de cette vie de bureau sous la chaleur où on ne vous donne pas grand chose à faire et là tout à coup, paf, ce suspendu là dans la marina, c'est vraiment l'événement. D'ailleurs, votre livre s'ouvre sur un petit événement, il y a 500 ou 1000 personnes qui sont regroupées sur le port et qui regardent ce blanc là qui est pendu sur ce bateau. Là c'était un événement. Ah bah oui, oui, oui. Ça on se distrait comme on peut. Comment est-ce que vous avez trouvé ça ? On se distrait comme on peut là-bas mais c'est vrai qu'il y a quand même quelqu'un qui est pendu. Ça n'arrive pas tous les jours. Non, ça n'arrive pas tous les jours. Non, mais je vous dis, ça part d'un fait divers tout à fait réel et dont j'ai dû m'occuper. Et en fait, l'ensemble d'ailleurs des pièces qui composent le livre est toujours compliqué de parler quand il y a une enquête d'en parler parce qu'après ça déflore. D'ailleurs, vous avez remarqué, on ne parle pas de l'enquête. Non, non, mais ce que je voulais dire, c'est juste que les morceaux et ce qu'on découvre en fait et ce qu'il va découvrir en creusant un petit peu derrière tout ça, c'est pareil, c'est des choses qui sont tirées directement de mon expérience. C'est-à-dire que c'est aussi une manière en fond de raconter l'Afrique d'aujourd'hui, de raconter ses pays mais avec une enquête, c'est-à-dire avec effectivement une élucidation progressive. et ce qu'il faut dire, c'est que le personnage, enfin, le grand absent, c'est-à-dire la victime, en réalité, ce pauvre homme qui a été suspendu là, moi, ce qui m'a intéressé et probablement ce qui intéresse Aurel aussi dans l'affaire, c'est qu'au fond, c'est quelqu'un qui, si vous voulez, et ça aussi, c'est assez fréquent, on rencontre des personnages comme ça dans ces pays, beaucoup, je trouve, c'est quelqu'un qui a changé de vie, c'est-à-dire que ce plaisancier, cet homme qui a été tué, est quelqu'un qui faisait le tour du monde à la voile, qui se proposait de faire le tour du monde à la voile. Il avait vendu son entreprise, il avait une entreprise en Ronalp, il l'avait vendu, avec cet argent, il avait, entre autres, parce que c'était beaucoup plus, il l'a vendu très cher, il avait gardé pas mal d'argent, mais enfin, avec ça, il a acheté un voilier, un grand voilier, et il s'est mis à faire le tour du monde. Ça aussi, c'est des personnages qu'on rencontre beaucoup. Et moi, à Dakar, j'en avais beaucoup parce qu'il faisait très souvent escale là, avant de traverser l'Atlantique. C'est-à-dire que c'est le dernier port, si vous voulez, de préparation avant de se lancer vers les Antilles. Et donc, il y en avait beaucoup. Et ce qui est très étonnant, ça aussi, c'est des personnages qui, moi, m'intéressaient beaucoup, c'est ces gens qui avaient tout largué pour faire le tour du monde. Et on se rend compte souvent qu'ils larguent tout parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est-à-dire que s'ils quittent ce monde, leur vie, s'ils veulent changer de vie, c'est parce qu'ils ont échoué quelque part, même s'ils ont très bien réussi, même s'ils ont gagné beaucoup d'argent, etc. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ils courent après quelque chose, un regret, un rêve, quelque chose qu'ils n'ont pas accompli ou qu'ils n'ont pas réussi à faire, ou même qu'ils ont carrément raté une première fois, etc. Et c'est toujours très intéressant de fouiller la vie de ce type de personnes parce qu'on découvre ça. Et on découvre souvent que le voyage, quand ils vont partir comme ça, quand ils vont se proposer de refaire leur vie, souvent à un âge déjà très mûr, si vous voulez, des gens qui ont passé la cinquantaine, la soixantaine, qui partent comme ça et qui veulent repartir à zéro, finalement, en fait, ils repartent souvent vers des épreuves qu'ils ont déjà connues. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de très curieux, mais on ne peut pas fuir sa vie. On la retrouve, forcément. On la retrouve. Et parfois, ça se passe très mal. C'est-à-dire que ceux qu'ils cherchent, souvent, les conduisent à connaître de graves difficultés. et on en avait souvent qui étaient en danger, qui se mettaient en danger, finalement, parce que, finalement, cette idée de refaire sa vie, c'est un piège, en fait. C'est un piège terrible et c'est des personnages très importants. Je n'en dis pas plus parce que, comme c'est raconté dans le truc, c'est volé, ça ne sert à rien. Non, non, mais c'est un peu la difficulté de notre conversation, Jean-Christophe Prussard. Mais quand même, puisque vous parlez du fameux suspendu, sans évidemment dire pourquoi, quelle est la piste qui est privilégiée et puis la piste qui ne l'est moins, enfin bon, on ne va pas rentrer dans les pistes, mais en revanche, vous vous intéressez à ce personnage, alors j'ai constaté que vous qui êtes à la fois de Bourges et puis qui êtes installé plutôt dans les Alpes, vous avez été, l'histoire de ce personnage est une histoire alpine, c'est une histoire des montagnes, c'est pas du tout une histoire maritime, d'ailleurs, on se demande même presque comment ce type, avec le passé qui est le sien, a pu se retrouver sur un bateau. Voilà, donc ça... Ça s'explique quand même. Voilà, ça s'explique quand même. Mais vous allez un petit peu... Finalement, ce suspendu existe, enfin, dans le livre, vous l'avez un peu... Vous avez un peu creusé le personnage. Aurel n'est pas tout seul. Non, mais l'idée... Vous avez donné un peu de matière, là. C'est-à-dire que... Oui, c'est tout le sujet du livre, en fait. C'est-à-dire que Aurel, c'est un instrument, c'est celui qui gratte et qui révèle. Mais le sujet, c'est quand même la victime, c'est de retrouver sa vie, c'est de savoir pourquoi il est mort, c'est de savoir pourquoi il se retrouve dans cette situation, pourquoi non seulement on l'a tué, mais pourquoi on a voulu le suspendre. Pourquoi on l'a... C'est ça, l'énigme. Et c'est ça que les policiers n'ont pas du tout cherché, d'ailleurs, à trop à élucider. Bon, pour eux, c'est ce crime qui les intéresse, mais il y a quelque chose d'autre, visiblement, puisqu'on a voulu... Il y a un côté théâtral dans cette exécution qu'il faut élucider. Voilà. Il y a une mise en scène qui est le vrai sujet et qui va motiver Aurel. Mais c'est ça, le sujet. C'est ça, le sujet. Et ce qu'on découvre, en effet, de la vie de cet homme, ou des vies de cet homme, puisqu'il en a eu plusieurs, finalement, c'est l'essentiel. C'est le vrai sujet du livre. Alors, vous avez beaucoup insisté tout à l'heure en disant « Je n'ai pas fait un roman policier, j'ai fait un roman actuel, j'ai fait un roman qui se lit, qui se déguste, ça se déguste, ça se lit. » Il y a comme ce cadre qui est évidemment le cadre africain. Je ne sais pas d'ailleurs si Aurel, dans les prochains épisodes, sera toujours assigné à une ambassade, un consulat africain ou si vous irez le balader ailleurs. On verra. On verra bien. En fait, c'était... J'ai l'impression d'ailleurs qu'il va un peu rester sous les tropiques, mais j'en sais. Alors, oui, dans les deux prochains, il y en a une fois, il sera en Azerbaïdjan, il sera à Bakou. Ah ! Et il y a une fois, il est en Afrique aussi. Mais en fait, c'est par hasard, parce que maintenant, quand je me balade, c'est vrai que je me promène avec Aurel. C'est idiot, mais... Alors, j'étais au Burundi comme ça il y a deux ans. Ça fait un moment que j'ai écrit ça. J'étais il y a deux ans au Burundi et je vais à Boujoumbara. Je passe plusieurs jours dans un hôtel. On me dit, avant de partir en Brousse, on me dit, on va te mettre à tel endroit. J'avais un copain là-bas qui m'a conseillé cet hôtel. Il m'a dit, il n'y a personne, parce qu'il n'y a aucun client. Personne ne veut y aller. Je me dis, bon... Et effectivement, le patron de cet hôtel est un vieux blanc, très malade. Enfin, il a eu des attaques, des trucs. Et il était, toute la journée, assis sur un fauteuil en osier, comme ça, dans sa véranda, avec un superbe jardin, alors que Boujoumbara est une ville très poussiéreuse, très chaude. Mais lui, c'est un jardin vraiment de rêve, avec une piscine et avec une télécommande pour changer la couleur de la piscine. Voilà. Et alors, autour, il y avait des filles qui étaient là. Il y avait une espèce de serveuse comme ça, complètement des poitraillers, africaines, complètement des poitraillers, même lus, qui venaient lui servir son whisky en lui promenant leur poitrine sous le nez. Et pendant que j'étais là, je me suis dit, mais il faut absolument que je mette Aurel dans cet hôtel. quoi, c'est pas possible. Et donc, le prochain livre, il commence avec le patron, là, ce pauvre homme qui flotte, évidemment, dans sa piscine un matin, et Aurel qui va s'en occuper. Ça se passe encore en Afrique. Bon, il y a vraiment tous les ingrédients pour pouvoir le promener d'un roman à l'autre jusqu'à à Vitam Eternam. Mais Bakou, je suis allé à Bakou, je suis allé à Bakou l'an dernier, et là, je vais retourner parce que j'ai un fils qui travaille là-bas, le fils séné travaille là-bas, et j'étais très surpris parce que Bakou, donc, en Azerbaïdjan, est une ville extrêmement agréable, qui est une ville qui ressemble au Paris d'Haussmann, si vous voulez, avec des immeubles en pierre, etc. Il y a aussi une vieille ville, une sorte de forteresse turque qui a été refaite, plus des quartiers modernes, et c'est une ville très agréable. Mais, on est surpris parce que quand on dit aux gens qu'on va en Azerbaïdjan, ça ne leur fait pas forcément envie, vous voyez, et ils s'imaginent souvent que c'est une ville difficile, etc. Donc, je me suis dit, ben voilà, Aurel, service du personnel, va le mettre à Bakou en disant on va le punir, et lui, finalement, au contraire, il arrivera là et il sera très content. Il va être beaucoup, beaucoup moins dépaysé. Il va être beaucoup moins dépaysé, mais il va se faire foutre à la porte. Enfin, bref. Non, mais c'est vraiment un compagnon. Cela dit, je vous rassure, je ne vais pas faire que ça et je continue à faire des livres différents et d'ailleurs que j'ai préparé. Mais justement, et ça, c'est juste parce que... Sur l'écriture de cette petite série, bon, est-ce que je l'ai mentionné par rapport à certains de vos livres qui sont de plus grande ampleur ? Celui-là et celui-là, c'est une... Bon, c'est 250 pages, ça coule. Vous avez l'impression d'une récréation quand vous écrivez ce type de roman ou ça vous a... Oui, oui. C'est-à-dire qu'il y a un côté de divertissement, en tout cas pour moi et je pense, j'espère pour le lecteur, ce qui ne veut pas dire que ce soit des livres gratuits. C'est-à-dire que je m'efforce pour chacun de ces épisodes différents de faire en sorte que, si vous voulez, les choses commencent sous une forme très simple, une petite histoire finalement qui concerne deux, trois personnages et finalement, on est dans l'intimité de quelques personnages. mais, grâce à Aurel, on va plus loin et on découvre derrière des choses qui sont beaucoup plus sérieuses. C'est ce qui se passe là, d'ailleurs. C'est-à-dire qu'on le fait en se divertissant, en tout cas, je l'espère, c'était mon cas, mais derrière, on parle de quelque chose qui n'est pas... Alors, évidemment, c'est difficile d'en parler parce que sinon, on va vous entraîner sur le sujet. Mais, effectivement, vous vous intéressez donc à un aspect très contemporain de la vie de l'Afrique côtière actuelle et du rôle que nous découvrons grâce à... de beaucoup d'exploits, enfin, de blancs, d'européens, etc., qui sont là-bas et qui peuvent se retrouver dans ces situations. Voilà. C'est-à-dire que c'est pas gratuit. Voilà. C'est ça que je veux dire. C'est que... Il s'agit pas de... Même quand on échoue dans un cocktail, dans un cercle un peu poussiéreux où on n'a pas envie d'aller mettre les pieds, au fond, on va tomber sur des éléments intéressants alors que... Parce que, déjà, je trouve que pour un romancier, tout est intéressant. Moi, je ne perds jamais mon temps parce que... Où qu'on me mette, il y a toujours des choses à voir. Vous avez dû aller à Dakar dans certains cocktails où vous n'aviez pas envie de mettre les pieds et où vous avez eu de bonnes infos. C'est-à-dire que j'avais été marabouté quand j'étais là-bas et je ne buvais plus d'alcool. Pendant trois mois... Trois ans. Trois ans. J'ai été voir le grand marabout des... Des Tidjans ? Non, des... Des Mourides. Des Mourides ? Des Mourides. Et je suis ressorti de là et je ne buvais plus d'alcool. Alors, je ne sais pas ce qu'il m'avait fait. Entre-temps, il est mort. Je ne pouvais pas lui demander de me remettre dans l'autre sens. Quand vous n'en aviez plus envie, quoi. Donc, je n'avais plus du tout envie. Je n'avais plus du tout envie. Alors, ça m'a beaucoup protégé. C'est-à-dire que dans les cocktails, j'avais moins de problèmes dans les cocktails, si vous voulez, parce que le problème des cocktails, surtout pour les diplomates, c'est qu'on picole. C'est terrible. Et moi, j'ai bu du coca pendant trois ans, ce qui peut être considéré aussi comme dangereux, mais enfin, moins, malgré tout. Ce qui n'est pas le cas d'Aurel, quand même, parce qu'Aurel a un petit côté... Non, il ne boit pas de coca. Il boit du toquet, enfin, vin hongrois. C'est un vin de Hongrie. C'est un vin un peu... Je dirais comme le sauterne. Un peu licoreux, quoi. Mais un peu licoreux. C'est plus le nom vasillac ou des vins de... Je n'ai pas château Ikem. Mais enfin, c'est des vins licoreux qui ont été très à la mode au 19e siècle. Les vins de toquet étaient très prisés. Alors que les bières locales, les bières africaines locales, tout ça, il... Non. Voilà. Ce n'est pas du tout son... Non, non. Il a sa réserve à la maison et puis... Il l'a fait venir grâce au quai d'Orsay. Vous voyez, c'est très... Enfin, la venteuse. Voilà, oui. Grâce à la cave... Le ministère de l'Affaires étrangères est un ministère qui reste quand même de son point de vue... Et quand même, encore un mot sur Aurel, sur sa façon de résoudre les enquêtes. Donc, il n'est pas du tout vous l'a dit. Il n'est pas du tout déductif. En fait, il y a une scène étonnante où il essaye de se mettre dans l'atmosphère de pouvoir résoudre. De pouvoir résoudre. Alors, il a une technique très à lui, quoi. Oui, ben qui... Voilà. Oui, non, mais c'est pas ça. Non, mais c'est surtout, oui. Se mettre en état de... Non, il est un peu... Il faut rassembler les éléments mais d'une certaine façon pour pouvoir... Pour que la lumière jaillisse. Mais comment faire ? Voilà. Il a sa façon à lui. Il n'est bien que dans ces états que les médecins appellent par hypnique, quoi. C'est une espèce d'état un peu entreveil et sommeil, voilà. Où, finalement, on voit, notamment, à travers des personnages, des portraits, des images, conduisent à d'autres images. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de... C'est le processus même du rêve, finalement. Et c'est... Alors, il a cette façon, effectivement, de faire. Si vous voulez, souvent, moi, je m'efforce de... Enfin, je m'efforce. Je ne sais pas si c'est un effort ou si ça vient naturellement, d'ailleurs, mais je crois que la plupart des personnages que je mets en scène ou que je crée ou que... sont des créateurs, sont des rêveurs. Je prends l'exemple de Jacques Coeur. Par exemple, Jacques Coeur était dans les livres d'histoire toujours considéré comme un homme d'affaires, donc, a priori, quelqu'un de très sérieux, etc. Or, moi, quand j'ai écrit La vie de Jacques Coeur, j'en ai fait quelqu'un de très différent qui est un rêveur, qui est un visionnaire. Je ne pense pas du tout que Jacques Coeur, dans son époque, ait été un homme d'affaires. Je pense que, tant qu'il a été... la première partie de sa vie jusqu'à plus de 30 ans, quand il a été, justement, qu'il n'a été qu'un homme d'affaires, eh bien, ses affaires étaient catastrophiques. Il était un très mauvais homme d'affaires. En revanche, quand le hasard de la vie l'a projeté vers l'Orient, qui s'est retrouvé à Beyrouth, à Damas, etc., et que là, il a vu cette autre civilisation, il a vu toutes ces richesses qui venaient d'Orient, etc., et qu'il a décidé de les transposer vers l'Europe, de l'Ouest, il a participé, il a participé, à la création d'une époque nouvelle dont il ne profitera pas, d'ailleurs, qui s'appelle la Renaissance et qu'il ne connaîtra pas puisqu'il mourra avant, mais il en sera un des artisans. Et il est un des artisans parce que des gens vont travailler pour lui, ils vont faire... mais parce que lui est un visionnaire. Et de la même manière, Aurel, si vous voulez, ce n'est pas un enquêteur, puisqu'il y a des familles d'enquêteurs, en tout cas littéraires, il y a des enquêteurs très déductifs, très... Il est plus du côté des maigrets, c'est-à-dire des enquêteurs intuitifs. J'allais vous parler de Simnon, d'ailleurs, à la fois à cause de ça et puis aussi à cause de son goût pour les enquêtes tropicales, pour les atmosphères un peu poisseuses, tropicales, il y en a 5 ou 6 auxquelles je pensais, et puis le personnage du consul aussi, c'est un personnage littéraire. On pense au consul de Malcolm Laurie, le consul un peu... Voilà, très émêché au Mexique, mais il y a d'autres... Ces personnages qui hantent un peu la littérature coloniale ou postcoloniale. Vous avez pensé à des personnages qui ont été inspirés ? Mon premier poste, moi, quand j'étais... J'avais été nommé il y a très longtemps attaché culturel et de coopération au Brésil, j'en parlais tout à l'heure, et j'étais sous les ordres d'un consul, enfin d'un consul général, parce que, attention, il y a un consul général, ce n'est pas la même chose qu'un consul. Il y a un consul général, consul, consul honoraire, il y a différents groupes, peu importe. En tout cas, j'étais sous les ordres d'un consul général, avec lequel je ne m'entendais pas très bien, pour te dire, parce que... Disons qu'on n'avait rien à faire, mais ils voulaient qu'on le fasse à heure fixe, enfin c'était... Donc, voilà. Mais je l'avais sous les yeux, ce brave homme, et c'est vrai que je me suis pas mal imprégné de son personnage, si vous voulez, pour écrire, parce que quand je me suis mis à écrire des romans, peu de temps après, enfin quelques temps après, le premier que j'ai écrit, qui s'appelait L'Abyssain, c'était l'histoire vraie, de la première ambassade française vers l'Éthiopie. Et cette ambassade a été envoyée par un consul. C'est un peu compliqué, mais disons que Louis XIV avait voulu envoyer avec les jésuites des gens pour évangéliser ou tout au moins rendre catholiques, puisqu'ils étaient déjà chrétiens, mais ils n'étaient pas catholiques, les Abyssains, et il a demandé au consul de France, au Caire, d'y aller. Et ce consul n'a pas voulu, il a désigné quelqu'un qui était un médecin, un apothicaire, un botaniste au Caire pour faire cette mission à sa place. Et il y avait donc ce consul qui s'appelait M. de Maillet, qui était un personnage tout à fait historique et très intéressant d'ailleurs par d'autres aspects de sa carrière, puisqu'il a été lui-même auteur de livres importants. Et donc, quand il a fallu écrire pour décrire ce M. de Maillet, si vous voulez, alors je me suis souvenu de mon vrai consul. Et voilà, je ne l'ai pas loupé, c'est-à-dire que j'avais un consul là qui était croqué sur le vif, si vous voulez. Et moi, j'avais succédé à un garçon qui était très brillant, enfin, qui était mon pédécesseur, attaché culturel à Récif, là, je crois que j'ai déjà raconté cette histoire ici, mais c'est... qui était un normalien de philo et qui fumait beaucoup de toutes sortes de choses. Il n'avait jamais pu passer l'agrégation parce que c'était trop tôt le matin. Et donc, il était pas mal là-bas, mais quand même, il était en délicatesse avec le consul. Et oui, il fumait tôt, il était assez atteint, on va dire, par les huiles aromatiques de toutes sortes. Et le Quai d'Orsay l'avait nommé à Katmandou. Vous voyez ? Donc, quand je suis arrivé, j'ai succédé à quelqu'un qui avait été nommé à Katmandou. Est-ce qu'il est revenu de Katmandou ? Alors, je ne sais pas. En tout cas, il est parti là-bas. J'ai pas eu de ses nouvelles depuis. En effet, il a dû y rester, je pense. Mais imaginez-vous dans quel état j'avais trouvé le poste. C'était assez catastrophique. Et donc, voilà, je vous raconte ça parce que j'ai connu des consuls. J'ai connu des consuls et c'est vrai que... Alors après, j'en ai eu, évidemment, j'ai eu à travailler avec eux, notamment au Sénégal, bien sûr. J'avais deux consuls généraux au Sénégal. Donc, en tout cas, grâce à Aurel Tibescu et à ce personnage de consul tout terrain, on va dire, on est dans la littérature de voyage, en réalité. On est dans un... à tonalité, à tonalité, voilà, criminelle si on veut, mais évidemment, l'ambition, elle est bien là, c'est de nous faire voyager et de nous faire... Et notamment dans cette Afrique, finalement, qu'on croit connaître parce que... Il y a beaucoup de notations d'ailleurs dans le livre sur... Des notations assez brèves comme ça, mais qui parsèment le livre sur le comportement des Africains, les policiers, les gens de la rue, la constance dans la rue, le comportement des gens dans la rue. On sent qu'il y a beaucoup de choses vues qui donnent un peu de chair à tout ça. Ce n'est pas une... Voilà, on déborde toujours sur le terrain. C'est très intéressant cette histoire des écrivains de voyage parce que... On a tendance à imaginer que l'écrivain voyageur, c'est l'écrivain qui passe, si vous voulez. Par exemple, c'est Sylvain Tesson qui marche avec son sac à dos, ses petits carnets en mollesquine qui passent. Alors, de temps en temps, il s'arrête puisqu'il s'est fait connaître finalement avec la cabane quand justement, il s'est arrêté. Mais dans l'ensemble, c'est plutôt l'écrivain qui passe. Il y a un très beau livre en ce moment de Cédric Gras qui s'appelle « Saison du voyage », « Saison plurielle du voyage », qui évoque ça, c'est-à-dire cette pérégrination, cette... Voilà. Et l'écrivain voyageur, dans l'inconscient de tout le monde, y compris de moi, c'est quelqu'un qui passe. Et moi, j'ai toujours eu du mal, quand on me dit « Vous êtes un écrivain voyageur », j'ai toujours eu du mal à accepter cette dénomination parce que je ne suis pas du tout quelqu'un qui... Bon, à part Compostelle où j'ai été me balader, voilà. Et sinon, je ne suis pas du tout quelqu'un qui voyage au sens itinérant, je ne traverse pas les choses. En revanche, c'est vrai, quand on y pense, il y a une autre forme d'écriture du voyage, finalement, qui est le voyage immergé, c'est-à-dire le voyage de quelqu'un... Je crois que vous avez reçu l'Euclésio récemment, etc. Ah bon... Hier, oui. et hier, bon, et les explorateurs. Première phrase de Triste Tropique. Et c'est un livre sur les Indiens d'Amazonie. Bon, donc, c'est un paradoxe, quelque part. Mais Lévi-Strauss ne se voyait pas comme un voyageur. Et moi non plus, je ne me vois pas comme un voyageur. Mais en même temps, c'est vrai qu'il faut élargir, peut-être, la notion d'écriture de voyage à autre chose qu'à la simple pérégrination. Et que ça, d'une certaine manière, c'est l'écriture de voyage imprégnée. Il est 18h55. J'ai envie de vous donner la parole parce qu'on faisait peut-être des questions autour de ce livre ou des questions plus largement à Jean-Christophe Ruffin sur sa façon d'écrire, sur ses inspirations, sur ses projets peut-être aussi. Je pense qu'il y a un micro là qui arrive. Est-ce que vous avez des questions ? Bonsoir. Vous avez parlé tout à l'heure de souvenirs authentiques, comme quoi c'était une question qui vous intéressait. De souvenirs authentiques. C'est une question intéressante. Vous avez dit que c'était une question qui vous intéressait beaucoup. Puis après, vous avez dérivé. Je me suis dit mais il va revenir aux souvenirs authentiques. Et puis, vous n'êtes pas revenus. Donc, je voudrais que vous expliquiez pourquoi cette question du souvenir authentique vous intéresse. Alors qu'on sait que c'est très compliqué d'avoir un souvenir authentique. Jursonard parlait des boursouflures du souvenir. Le souvenir se dégrade avec le temps. Donc, voilà. Je voulais avoir votre opinion sur cela. Merci. Je sais, pour tout dire, je ne sais plus comment on l'a évoqué, cette question. Mais, non, j'ai dit deux choses. C'est-à-dire que par rapport à ce livre, c'est qu'il est nourri de souvenirs. Donc, ça, c'est... Enfin, en tout cas, d'expérience. Peut-être pas tout à fait la même chose. C'est-à-dire qu'il n'est pas décalé, il n'est pas découpé, disons, de l'expérience qui était la mienne. Maintenant, pour ce qui est de la question du souvenir, c'est très intéressant, cette affaire-là. C'est-à-dire que moi, je ne prends jamais de notes, par exemple. Je ne prends jamais de notes sur place, sur le moment. C'est la question qui s'était posée à moi quand j'avais fait Compostelle, par exemple. Je ne prenais pas de notes. Tous les soirs, je voyais les pèlerins qui grattaient comme des fous. Et moi, je ne prenais pas de notes. Pourquoi ? Ce n'est pas parce que j'ai une mémoire particulièrement bonne, pas du tout. c'est parce que je crois en effet que le souvenir est une construction. C'est-à-dire que le souvenir, c'est un mélange d'expérience et d'oubli. Et que la mémoire, au fond, utilise le vécu, l'immerge dans quelque chose qui est l'oubli apparent. C'est-à-dire qu'on, voilà, on n'a plus forcément au bout de trois semaines, quinze jours, trois semaines, une vision très, très claire de ce qu'on a fait. Et puis, ça ressurgit. Et ça ressurgit, alors, c'est particulièrement vrai quand on écrit un roman, je trouve, parce qu'à ce moment-là, ça ressurgit dans le cadre de la fiction. C'est-à-dire que vous êtes là avec un personnage, par exemple, celui-là, Aurel, machin, et tout à coup, il va, en marchant, de cette manière, il va marcher sur un sol vivant. C'est-à-dire que tout d'un coup, il y a un truc qui va sauter, c'est un souvenir. C'est un souvenir, c'est-à-dire que tout à coup, quelque chose va vivre. Voilà, un paysage, ça peut être un paysage, qui peut se retrouver, d'ailleurs, dans un autre contexte. Moi, ça m'arrive souvent, en fait, de faire des descriptions décalées, c'est-à-dire une description qui empruntait, je ne sais pas, moi, à l'Éthiopie et que je vais situer au Sénégal ou autre, peu importe. et puis, il y a cette apparition du souvenir. Est-ce qu'il est authentique ? Je ne saurais pas dire, mais en tout cas, il est quand même le fruit d'une expérience. Et la fiction, c'est ça qui est assez intéressant, je trouve, au bout d'un moment. C'est pour ça que je ne peux plus faire autrement que d'écrire des fictions. Je ne peux plus écrire des livres sous forme d'essais, vous voyez, très sérieux, parce que la fiction, pour moi, est un moyen d'éveiller, de faire revivre le souvenir. C'est beaucoup plus... Ce qui est authentique, c'est ce qui surnage, finalement, c'est ça ? Voilà, c'est-à-dire que c'est une forme de... Et c'est non seulement authentique, mais c'est vrai. C'est-à-dire que... Alors là, c'est encore une autre question, une question du vrai. Parce que dans les romans, souvent, ce qui est... Ce qui paraît invraisemblable, c'est souvent ce qui est directement tiré de l'expérience. Autrement dit, vous prenez quelque chose, alors là, qui ne passe pas par l'oubli, c'est quelque chose qui est comme ça, qui était comme ça, vous le mettez comme ça, et là, les gens vous disent non, ça, c'est pas possible. Ça, c'est pas possible. Ça, c'est... t'exagères. Par exemple, je me souviens, le premier roman que j'ai écrit, L'Abyssain, dans cette histoire, il y avait un passage où, en revenant d'Éthiopie, le Négus donnait pour la destination de Louis XIV, deux éléphants. Et donc, cet ambassadeur de fortune qui revenait avec ces deux éléphants devait les montrer à Louis XIV pour montrer le cadeau que lui avait fait l'empreuve d'Éthiopie. Et puis, les éléphants, ils vont crever. Alors, il y en a un qui se noie et l'autre qui est piqué par des espèces de bêtes, de moustiques, je ne sais pas quoi. Bref, ils meurent, tous les deux. Et là, ils se disent, c'est une catastrophe. J'avais des éléphants, je n'ai plus rien. Alors, qu'est-ce qu'il fait ? Il coupe les oreilles des éléphants, mort, il les roule, il les met dans des caisses et vogue la galère et repartent. Et ils arrivent devant Louis XIV en disant, voilà, majesté, l'empreuve d'Éthiopie vous avait fait un cadeau, c'est des caisses. Alors, on dit, pendant des jours et des jours avec des charabeux, etc. Ils ouvrent ça, c'est tout pourri, il y a des bestioles qui sautent partout et là, on met l'ambassadeur en prison en disant, il a voulu empoisonner le roi. C'était en plein pendant l'affaire des poisons, on dit encore un zozo qui a voulu empoisonner le roi. Alors, quand j'ai raconté ça dans l'histoire de l'Abyssain, on m'a dit, bon, c'est bien, ton abyssain, c'est sympa, mais alors l'histoire des oreilles, c'est trop, c'est pas possible. Or ça, c'est une histoire vraie, c'est une histoire qui est tirée directement des chroniques d'époque et avec de très, très nombreux témoignages qui garantissent la vérité de cette affaire. Et cette vérité, elle est encombrante parce qu'elle est peu vraisemblable et souvent, ce qu'il y a de moins vraisemblable dans un livre, c'est ce qu'il y a de plus vrai. Alors, je ne veux pas détailler ce qui appartient à quoi dans Aurel, mais il y a des choses dans Aurel qui paraissent invraisemblables et qui justement sont vrais. C'est ça qui est terrible. Alors que ces souvenirs qui sont travaillés par l'oubli en quelque sorte, quand ils reviennent, sont souvent plus vrais. C'est Solzhenitsyn qui avait dit ça dans son discours, le fameux discours du prix Nobel, le discours de Stockholm qu'il n'a pas pu faire d'ailleurs, et dans lequel il disait, il disait, moi, toute ma vie, en Union soviétique, on m'a parlé du socialisme scientifique, etc., on m'a décrit comme vrais des choses fausses. Voilà. Et, finalement, parce qu'elles étaient sous forme scientifique, sous forme de science, sous forme de... Voilà. Et il dit, au fond, la vérité, elle est où ? Elle est dans le roman qui, lui, est un mensonge. Le roman, la fiction, est un mensonge. C'est-à-dire que le romancier vous déclare, dès le départ, qu'il va vous mentir, qu'il va vous raconter une histoire qui n'existe pas. Et pourtant, sous certaines conditions, mais pourtant, c'est dans ces romans qu'on trouve la vérité, qu'on trouve ce son comme un tambour qui rend le son de la vérité. Et ce son de la vérité, qui n'est pas forcément quelque chose à voir, encore une fois, ni avec le vraisemblable, ni avec le véridique, ni avec l'histoire, etc., ce son de la vérité, c'est quelque chose qui est un mélange d'expériences et de souvenirs. C'est pour ça que tout ça est compliqué et que c'est passionnant d'écrire de la fiction, je trouve. Monsieur, au deuxième rang, on vous apporte le micro. Oui, bonsoir. On a évoqué la littérature de voyage. Moi, je vous mettrais plutôt du côté de l'exotisme. Vous savez, toute la tradition de ce qu'on appelait l'exotisme en littérature, qui peut remonter à Baudelaire, Flaubert, à Salambeau, etc. Bon, et justement, de décrire une atmosphère de ce qui se passe, pas évidemment le routard, mais un exotisme d'ambiance. C'est-à-dire, vous essayez de traduire une ambiance et peut-être, d'ailleurs, de temps en temps, avec certains clichés. Voilà. Donc, je voulais savoir si vous vous sentiez plus proche des écrivains qu'on a rangé justement dans ce thème de l'exotisme en littérature. J'espère que vous êtes flatté quand on vous compare à Flaubert. Oui, oui, oui. Il y avait des clichés aussi, probablement, mais vous savez, les clichés, on n'est personne n'est à l'abri. Non, il y a par exemple un auteur, qui n'est pas français, mais j'admire beaucoup, qui est Graham Greene, et qui a situé un certain nombre de ses intrigues. Et moi, vraiment, j'ai beaucoup pensé à Graham Greene en écrivant ce livre. Ce n'est pas dire que je me compare à son talent, mais c'est cette veine, si vous voulez, de... Ce n'est pas tellement l'exotisme, d'ailleurs, c'est surtout la rencontre de personnages européens dans des mondes dans des mondes tropicaux, des mondes, en effet, exotiques, si on veut. Mais ce n'est pas un exotisme, à mes yeux, à la Pierre Lottie, au sens où, si vous voulez, il n'y a pas des bayadères qui dansent nus sur les tables, etc., ce n'est pas cet exotisme-là. Mais, vous savez, ce qui est compliqué quand on veut parler du monde qui n'est pas forcément le nôtre, qui n'est pas celui de nos pays, c'est qu'il faut choisir un point de vue. Et moi, j'ai toujours refusé de choisir le point de vue de quelqu'un qui n'est pas de ma culture. Non pas parce que je le méprise, mais parce que je ne me sens pas capable de parler, de parler ou de faire parler un Africain, par exemple. Véronique Olmy a fait un très beau livre sur Bakhita, cette ancienne esclave qui est ensuite devenue sainte, etc. Moi, je suis un peu mal à l'aise par rapport à ce type d'expérience parce que je trouve que c'est quelque chose de dangereux de vouloir se mettre à la place d'eux dans des contextes qui, culturellement, nous sont probablement assez difficiles d'accès. En revanche, prendre des héros français ou américains ou peu importe, par rapport auxquels on est proche et les mettre dans ces situations-là, c'est toujours ce que j'ai choisi de faire. Ça a été le cas pour l'Abyssin dont je parlais tout à l'heure, pour Rouge Brésil, pour Aurel. C'est-à-dire que c'est l'aventure, l'expérience de ce choc qui se produit entre deux mondes, le monde mental de celui qui y va et puis, effectivement, ce que vous appelez l'exotisme qui a un peu perdu de sa... Ce n'est pas la partie exotique qui m'intéresse le plus, c'est plutôt ce qu'on ne voit pas dans les agences de voyage, si vous voulez. Parce que si c'est pour montrer des belles plages et des trucs, à la limite, on s'en fout. Mais l'envers du décor, la façon dont... Moi, c'est ce qui m'a passionné dans les expériences que j'ai eues à l'étranger dans ce domaine, c'est quand on pénètre à l'intérieur du système et qu'on voit effectivement... qu'on voit au-delà de l'exotisme, précisément. Alors, c'est toujours exotique si on veut, mais c'est un exotisme qui n'a rien de... On est peut-être d'autant moins tenté de faire de l'exotisme qu'on s'aperçoit que les problèmes, en l'occurrence ceux de l'Afrique d'aujourd'hui, par bien des côtés, rejoignent les nôtres. Oui, tout à fait. Non, mais c'est pas... Je crois que... Bon. Après, évidemment, dès l'instant où c'est sous les palmiers, sur les plages, ailleurs, etc., on peut dire qu'il y a un parfum d'exotisme, mais c'est pas le but et en tout cas, c'est pas ce qui m'intéresse. Mais bon, indiscutablement, il y a cette dimension-là, c'est sûr. Mais Aurel va se balader dans des endroits beaucoup moins exotiques. Ah. Est-ce qu'il y a encore une question ? L'Aurel, c'est vous. L'Aurel, c'est moi ? Ben, forcément, mais... Oui, mais forcément, mais... Le chien Guillaume dans le collier rouge aussi, si vous voulez. Donc, c'était... Voilà. Ni plus, ni moins. Madame Bovary, c'est moi. Voilà. Madame Bovary, c'est moi. Mais c'est vrai, non, mais il est... Enfin, voilà. Je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. Eh bien, mesdames et messieurs, merci d'avoir fait cet accueil à Jean-Christophe Coutin. Merci à lui. Merci à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada